Z, 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 il est partout, il est partout, on le voit partout, il est sur toutes les télés, sauf, vous remarquerez, les grandes chaînes, ni TF1 ni France 2 n'ont encore accepté ou proposé à Éric Zemmour, puisque c'est de lui dont je parle, de l'invité. Alors peut-être les grandes chaînes en question, grandes, les plus regardées en tout cas, attendent qu'il soit officiellement candidat. Mais d'ici là, les chaînes d'info, toutes infos, les journaux, la radio, la presse, il y a du Zemmour partout. Il y a tellement de Zemmour qu'on peut se poser plusieurs questions. Plusieurs. La première, c'est évidemment les raisons de cette escalade médiatique, de ces sondages qu'ils mettent pratiquement au niveau des autres, Bertrand, Le Pen et compagnie. C'est évident qu'il a un talent de débatteur que peu d'autres ont, et redoutable débatteur. Une personnalité qui a débattu récemment avec lui me disait qu'il est un très très bon débatteur. Il possède la culture, il a le sens de l'histoire, il connaît tous ses dossiers très très bien. Il fait taire les journalistes de façon parfois autoritaire et désagréable. Par exemple, quand Rutel Kreev lui dit « on va parler de Vichy », il dit « non, 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 on ne parle plus de Vichy ». À partir de l'instant où il impose qu'on ne parle plus de Vichy, eh bien, les gens se mettent à genoux. En tout cas, les journalistes, certains. En tout cas, il tient la barre. Il tient la scène. Il est présent avec autorité et avec cette stratégie très précise d'aller chercher et de trouver et d'imposer un seul thème obsessionnel, l'immigration. Et à partir de ce thème, il reverse une grande partie de tout le discours politique des autres candidats possibles. Et puis, d'une certaine façon aussi, il faut bien le dire, qu'Éric Zemmour dit tout haut ce que beaucoup de Français pensent tout bas. Alors, deuxième question, est-ce un moment ? Est-ce qu'il n'y aura pas une lassitude ? Est-ce que trop de Zemmour tue le Zemmour ? Est-ce un feu de paille ou un feu de forêt ? Est-ce qu'un événement inattendu peut perturber le perturbateur ? Ce mot « moment » d'ailleurs ne suffit pas. Il faut parler d'autre chose. Mais à toutes ces questions, je n'ai pas de réponse. Je vois simplement Z comme Zorro et pas Zéro. Je vois Z comme zappeur, puisqu'en fond, il zappe le reste de ses concurrents. Rappelez-vous, ce mot de zapping, il a été inventé par les pilotes d'hélicoptère américains pendant la guerre du Vietnam. On zappait, ça voulait dire qu'on balançait une fusée ou un missile pour détruire l'adversaire. Sauf que, n'oublions pas, ces hélicoptères pouvaient aussi se cracher dans la jungle. La seule certitude, c'est que nous ne sommes qu'en octobre. Alors c'est un cliché, c'est une banalité. Octobre-avril, c'est très loin et c'est très proche. Merci. 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 Merci.